Nous lirons ce matin dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 12 à 36. La sagesse se parle et elle dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure l'esprit avisé. Je sais trouver la connaissance de la réflexion. La crainte du Seigneur, c'est détester le mal. La suffisance, l'orgueil, la voix mauvaise et la bouche perverse, je les déteste. Le conseil et la raison m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force m'appartient. C'est par moi que les rois règnent et que les princes légifèrent avec justice. C'est par moi que gouvernent les chefs, les nobles, tous les juges de la terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, il y a richesse et gloire, bien durable et juste. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or faim. Et ce que je rapporte vaut plus que l'argent de choix. Je marche sur le chemin de la justice par le sentier de l'équité, pour donner un patrimoine à ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. Le Seigneur m'a produite comme le commencement de sa voie. Avant ses œuvres du temps jadis, je suis investie depuis toujours. Depuis le commencement, depuis l'origine de la terre, j'ai été mise au monde quand il n'y avait pas d'abîme, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient en place, avant les collines, j'ai été mise au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il installa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça un horizon sur l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il assigna à la mer ses limites pour que les eaux n'en passent pas les bords. Lorsqu'il traça les fondations de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je faisais jour après jour ses délices, jouant avec lui en tout temps, jouant avec le monde, avec sa terre, et trouvant mes délices parmi les humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voix. Écoutez l'instruction et devenez sages. N'en faites pas peu de cas. Heureux celui qui m'écoute et qui veille jour après jour à mon conseil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. Mais celui qui me manque se fait du tort à lui-même. Tous mes ennemis aiment la mort. Je vous invite à chanter ensemble, ô Dieu des grâces éternelles, le 297, les strophes 1, 2 et 3. Le 297, le 297, les strophes 1, 2 et 3. Le 297, les strophes 1, 2 et 4. ... 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